Voici quelques manifestations du fait étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains, des clips des chrétiens. Si tu fais mute, tu enlèves la chanson, tu croirais des païens. Oui, musiciens chrétiens, si on enlève la musique Jésus, Jésus, et on suit ton clip, est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes, elle est en train de faire son clip, mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Vos habits bizarres, vos coiffures bizarres, vos danses bizarres, tout bizarres. Il n'y a que Jésus, 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 mais rien de Jésus là-bas. Oh, je parle à moi. Même si vous avez du succès, c'est la vérité. Si les frères de l'église commencent à s'habiller comme vous, on aura quel genre d'église? Donne-moi la main, et on dit quoi? C'est pour gagner le monde. Qui vous a dit qu'il faut pécher pour pécher les païens? Qui vous a dit qu'il faut ressembler aux païens pour les sauver? Depuis quand il faut devenir ténèbres pour sauver les païens? Des clips, des clips érotiques, mes chrétiens. Où dedans, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi, 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 et toi, toi, toi. Pourquoi? Parce que tu suis trop l'église de Michael Jackson. Pourquoi, chère sœur, il suffit que vous ayez le succès dans la musique, vous devenez sensuel? Pourquoi vous faites ça? Et quand même, vous faites le futuring. Pourquoi vous vous regardez comme si vous êtes ensemble, alors que vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous flirtez pendant que vous faites le futuring? Parce que vous regardez trop la musique mondaine. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous dit ça? Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus. Seulement des vues. Et souvent, c'est qu'ils regardent, des païens. L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Ça convertit qui? Ça changeait qui? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui va avec dans son téléphone pour prier sur une montagne? Ça brille et ça brille. Mais il n'y a rien de Dieu dedans. Tout est beau, mais Dieu n'est pas dedans. Le fait étranger dans l'église se révèle par la mode maintenant de l'église. Surtout chez les femmes. Oui, mes sœurs. Est-ce que vous vous habillez comme Jésus aimerait que tu aies vous habillé? Est-ce que vous vous habillez comme Paul aimerait que tu aies vous habillé? Tu suis des sœurs, là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert? Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici, ma sœur? Ici, 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 tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi, je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens? Mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostitués. Comment des chrétiens peuvent se dire comme des prostitués au nom de la fête? Donc, dans la fête, Jésus n'est pas là. Feu étranger. Mondanité. Conformisme. Plaire au monde. Être comme tout le monde. Non, nous avons enseigné que ce qu'on a commis chrétiens. Au Béthéli. Bino boboïa au Béthéla. Toujours à la page. Toujours. Oye bimi yolati. Oye bimi oratete. Bon rataka maramope. Misoussou. Rataka pe. Rataka pe. Toi, tu es devenu un mannequin en plastique qui porte tout. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la main. Que le monde monte ou descende. Un chrétien s'habille avec décence. Une chrétienne s'habille avec décence. Je m'en fous de la mode sexy. Je m'en fous de moi. De m'en fous. Excèdez make-up. Au point où on ne connait pas ton vrai visage. Excèdez make-up. Mais oui. Ça, c'est le monde dans l'église. Surtout vous qui êtes célibataire. Frère. Bon, il faut que vous avez mis ce soir. Il faut que vous avez mis ce soir. Avant, il y a un peu de maquillage. Non. Pour vous, il y a un peu de maquillage. Il y a un peu de maquillage. Il faut que vous avez un peu de maquillage. Donne-moi la main. Je ne suis pas contre le maquillage. Mais il faut mettre avec dose. Ça ne doit pas te transformer. Ça doit te révéler. Donne-moi la main. Le mensonge à la chair. Prêcher et mentir le peuple de Dieu. Oh, je suis allé prêcher quelque part. Il y a eu 10 paralytiques qui ont marché. Personne n'a marché. Oh, nous sommes à 100 000 personnes dans l'église. Vous avez 10 000 chaises. Bame manaka. Comment nous, aujourd'hui, les chrétiens, on devient des menteurs, même du nombre de fidèles. Nous étions à 100 000. Ton église ne peut contenir que 6 000 places. On regarde la taille de l'église et le stade des martyrs et cocanité. Mais vous êtes à 100 000. Comment ? La chair, le feu étranger. On pense que les gens se convertissent parce qu'on est nombreux à l'église. On se convertit parce qu'il y a la parole et la présence de Dieu. Ce n'est pas la foule qui convertit. C'est la parole et le Saint-Esprit qui convertit. Donne-moi la main, hein ? Arrêtez de mentir à la chair. À la chair, on dit la vérité et on prêche la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Reste seulement dans la Bible. On exagère tout. Et je vous assure, j'ai connu ça dans ma vie chrétienne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, dans notre église, on témoignait. Et on nous donnait le micro. Qui va témoigner ? Et on témoignait. Et un jour, je suis venu et j'ai dit, j'ai quelque chose à dire. Et j'ai dit, je bénis Dieu parce qu'à l'université, j'ai prêché. Il y a eu beaucoup, l'on s'y a agi. Plusieurs. Dites, plusieurs. Les gens qui parlent toujours avec des superlatifs. C'était grave. C'était waouh. Waouh, waouh, waouh. Toi, tu ne dis jamais rien simplement. Comment était l'écute d'aujourd'hui ? Extraordinairement, extraordinairement. Donc, pourquoi tu ne dis jamais les choses simplement ? Et puis, j'ai exagéré dans mon témoignage. Je finis de témoigner, je vais m'asseoir en bas. Dieu me dit, menteur. Je dis, eux. Menteur. Je dis, eux. Mais j'ai témoigné. Oui, tu as ajouté. Il n'y avait que trois personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas dit trois ? Tu as dit plusieurs pour donner l'impression que c'était cent. Dieu juge les intentions. Frères et sœurs. Et puis, Dieu m'a dit, tu montes encore et tu vas dire la vérité. Je ne dis jamais. Esprit de condamnation, de culpabilité, je te lis. Comme toi, tu lis le Saint-Esprit. Quand il t'amène à te répentir, tu lis le Saint-Esprit. Et après ça, je ne me suis pas répenti. Je suis allé voir un ami. Je dis, frère, j'ai témoigné à l'église et j'ai exagéré. Il y a une voix. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Il y a une voix qui me parle qui me dit que je dois passer devant pour demander pardon. Il me dit, non, c'est l'esprit de culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et quand il part, Dieu me dit, ce n'est pas moi qui ai parlé. Moi, je te dis, tu rentres là où tu as menti, tu dis la vérité. Et j'ai résisté comme ça pendant des mois. Je priais à l'EMBA et je suis allé en vacances à la Cité Mamboutou et j'en ai profité pour aller prier à la borne. Et un dimanche, quand je vais à l'église, c'était Papa Lufika qui prêchait. Qui connaît ce Papa Lufika? Et il monte en chair. T'aimes le feu étranger. J'ai dit, aujourd'hui, ce sera l'onction. Aujourd'hui, nous tous, on est par terre ici. Et il commence à dire, il y a des gens quand ils témoignent, ils ajoutent, ils mentent. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as suivi jusqu'ici. Venez devant, vous repentir. Et je regarde, il y avait des centaines de menteurs. Et je suis entré parmi les menteurs. On était nombreux. Et j'ai commencé à confesser Dieu. Il m'a dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu rentres dans votre église et c'est là-bas que tu vas arranger. Frères et sœurs, je n'avais plus la paix. Et puis j'ai dit, ok, j'irai. Et je suis allé à l'église. J'ai dit au modérateur, j'ai quelque chose à dire. Et il m'a dit quoi? Oh Marcelo, tu as un témoignage, une prophétie. J'ai dit, pas de prophétie ni de témoignage. Il y a des mois et des mois, j'avais menti. J'ai dit, Marcelo, trois personnes. Oh, mais ce n'est pas grave. Plusieurs mentes ici, plusieurs mentes que les aveugles ont vues et n'ont pas vues. Pourquoi tu veux te déranger comme ça? Frère, quand Dieu veut te travailler, n'écoute personne. Et Dieu me dit, malgré ça, tu vas demander pardon. Et il me donne la parole. Je rappelle à l'église et quand j'ai demandé pardon, tous ceux qui me respectaient ont arrêté de me respecter. Ils me disaient, hum, Marcelo n'aurait pas qu'où ça. Frère, heureusement que moi, je m'asseyais devant parce que si c'était derrière, ça allait être très loin. Quand j'ai fini seulement de demander pardon, je me suis assié devant et je sentais tous les regards sur ma nuque. Et puis j'ai dit, Dieu, dans cette église, je ne parlerai plus, c'est fini. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, comme tu t'es humilié dans cette église, je t'élévérerai. Frère, aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Et vous savez ce que ça fait dans ma vie? Je veille quand je parle à la chair de dire la vérité. Pourquoi? Combien de fois tu as donné un faux témoignage à l'église? Je bénis Dieu, j'ai eu le travail, mais tu sais que tu as donné ton corps pour l'avoir. Ça, tu ne nous as pas dit. Fais étranger. Oh, je bénis Dieu, Dieu m'a donné une voiture, mais toi-même, tu sais que tu l'as volée. Fais étranger. Merci Dieu pour mon visa. Alors que tu as menti qu'on veut te tuer au Congo alors que tu ne fais pas la politique. Fais étranger. Combien de témoignages tu as qui sont faux? Il y a du mensonge, de la tricherie et de l'escroquerie. Sous-titrage MFP.